Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'image de contrôle URAC, comment contrôler son application à distance. D'abord je vais me présenter, je suis photographe pour la conférence, mais également dans un vrai vie. Je travaille chez Dashlane, je suis leader de mon Android développeur là-bas, et je vais vous parler du retour d'expérience que j'ai eu sur comment contrôler son application à distance, que ce soit chez Dashlane mais également d'autres entreprises dans lesquelles j'ai travaillé avant pour voir un peu plus différentes parties. La première question qu'on peut se poser c'est pourquoi est-ce qu'on veut faire ça ? Pourquoi est-ce qu'on veut contrôler son application à distance alors qu'on pourrait faire juste une mise à jour et d'ailleurs on aurait pu contrôler ? Pour expliquer un peu pourquoi ce que moi j'ai eu besoin de le faire beaucoup de fois, on va passer sur le release cycle. Combien de fois on va mettre à jour sa application sur le store ? Juste un petit sondage, qui a mis sa application à jour il y a moins d'une semaine ? Ok. Il y a moins de deux semaines. Ceux qui ont déjà levé la main pour une semaine ils ne lèvent pas la main. Plus d'un mois. Plus de six mois. Ok. Sur le Play Store il y a beaucoup d'applications et tous ont un rythme de mise à jour qui est un peu différent. On va regarder un peu les principales, celles qu'on utilise peut-être tous les jours, pour regarder un peu quand c'est qu'ils mettent à jour leur application. On va commencer avec l'application que beaucoup de gens ont, de moins en moins ces derniers jours, Facebook. Facebook donc ils vont mettre à jour, ils ont une armée d'ingénieurs, ils sont vraiment des centaines à travailler sur l'application Android et ça permet d'avoir un cycle de mise à jour très très rapide. Le temps maximum qui passe entre deux mis à jour, dans une année, c'est six jours. Ils ne passent pas six jours sans qu'ils passent une mise à jour. Et en réalité ils font beaucoup plus de mise à jour que ça, puisque en moyenne c'est deux jours. Tous les deux jours il y a une nouvelle mise à jour. Ça ne veut pas dire que vous allez recevoir une nouvelle mise à jour tous les deux jours. Ça veut dire que eux vont pouvoir envoyer une nouvelle version tous les jours et distribuer par exemple à certains pays, certains pourcentages de personnes, etc. Donc on a entre cinq et six jours pour Facebook. Google Maps, encore une grosse boîte, beaucoup d'ingénieurs qui travaillent dessus. Eux, le temps maximum qu'ils ont eu entre deux mises à jour, c'est de neuf à seize jours. Donc c'est le double, mais c'est quand même une fois qu'il y a deux semaines, minimum, inclus les vacances et compagnies. Nos applications Spotify, qui sont assez connues pour justement être, c'est les premiers, enfin pas les premiers, ceux qui ont démocratisé un peu le feature scope, avoir des équipes qui travaillent chacun sur leurs features. Ils ont un cycle de mise à jour de sept à sept jours, qui est assez différent. Quand je vous prends sept à sept jours, ce que j'explique là, c'est dans 75% des cas, une mise à jour est le maximum dans 17 jours. Donc il arrive qu'il y a un jour, ils vont mettre un mois. Mais dans le marché des cas, c'est 17 jours. Dans 75% des cas, c'est 7 jours. Un concurrent français, il y a peut-être des développeurs de chez Deezer ici. Ils vont passer entre 15 et 21 jours. Deux, trois semaines, maximum, sans faire de mise à jour. On va prendre un exemple un peu à l'inverse. La RATP. La RATP, ils ont un peu moins de développeurs Android travaillant en direct dessus. Leur mise à jour, quasiment deux mois. Et là, en place, encore une fois, c'est 75 à 95% des cas qui sont inférieurs à ça. Mais en réalité, quand on regarde leur mise à jour, c'est très souvent de moins. À part quand on a une version, deux jours après, il y a une autre version. Bon, il y a un petit bug qu'on n'a pas vu, on va le corriger. Mais globalement, les recycles sont extrêmement larges. Mon application d'HREN, avec les mêmes statistiques, c'est 11 à 15 jours. J'expliquais un peu pourquoi c'est 15 jours, comment ce qu'on fait pour arriver à 15 jours. C'est bien de faire ce exercice-là. Je compare avec nos concurrents. Nos concurrents, en moyenne, c'est deux mois. Donc, pourquoi ? Pour différentes raisons. On va voir après pourquoi les gens font plus de mise à jour rapidement, d'autres moins régulièrement. Il faut bien se rappeler que ces dates-là, ce n'est pas forcément quand c'est que vous, vous allez recevoir la mise à jour. C'est quand c'est que les développeurs vont la pousser. C'est très important pour la source. Juste pour la source, sur AppAMI, vous pouvez voir la date de toutes les mises à jour de toutes les applications. Et sur ce, les moyennes, si on a un an. Donc, on pourrait se demander quelle est la fréquence qu'on doit avoir. Est-ce qu'on doit faire les mises à jour les plus fréquentes possible ? La réponse, c'est oui et non. Il y a un downside, un inconvénient à faire très souvent, on va voir juste après. Mais il y a aussi des avantages. L'avantage principal, c'est qu'on va apprendre très rapidement sur notre utilisateur. On va vouloir avoir de nouvelles fonctionnalités. On va pouvoir la tester très rapidement, est-ce que ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Il y a aussi, quand on développe notre project management. Avant, on était en cycle en V, on faisait 6 mois sans avoir de... que le client voit le résultat. C'est un peu la même chose avec les mises à jour. Je peux comparer le cycle en V, les gens... RATP, c'est un cycle en V. Tous les deux mois, ils mettent à jour. C'est assez large. Si on vous met un peu en sprint, on va être sur une durée d'une semaine, deux semaines, trois semaines, suivant les clés. Les bugs fixes, quand on a besoin de corriger un bug, si on mise à jour tous les deux mois, on trouve un bug au bout d'un mois. C'est un petit bug, c'est un peu risqué quand même de faire la mise à jour, donc on aimerait bien peut-être attendre. Même un petit bug fixe, on va être obligé d'attendre parce que c'est risqué à cause d'un mois de code qui est prêt à partir. Ça, c'est un commentaire que j'ai eu sur le store de mon application. Je ne suis pas très fier, mais bon. Un utilisateur qui se plaint qu'il a une mise à jour tous les jours, en gros, pour lui, la seule raison possible, c'est parce qu'il n'y a pas de test. Nos mises à jour, on va voir juste après le calendrier, c'est... Nous, on planifie 15 jours, après, il y a des problèmes, des fois, on a envie de corriger des problèmes, donc ça peut être plus fréquent. On n'a jamais de mise à jour tous les jours. Mais ça vous montre que vouloir descendre en-dessous de deux semaines, que l'utilisateur recevait une mise à jour toutes les deux semaines, ça peut être un inconvénient aussi. Vous pouvez... Ce n'est pas forcément la voie que vous devez préférer. Pourquoi est-ce qu'on fait moins mise à jour ? Il y a une raison qui est parfaitement compréhensible. C'est des applications qui sont basées sur un événement. Dans une société avec laquelle je travaillais avant, c'était une application qui était sur les scores américains. Donc, vous mettez une mise à jour à l'application au début de la saison de NHL, au début de la saison de baseball, etc. Ça avait totalement du sens de mettre à jour juste avant l'événement. Notre raison, c'est qu'il n'y a pas de devs qui bossent activement dessus. Dans toutes les sociétés, on n'a pas 5-10 devs qui bossent en permanence en application. Si vous êtes un et il y a plusieurs projets à faire à la fois, c'est normal qu'il n'y ait pas de mise à jour plus souvent. Et une raison qu'on entend aussi, c'est que chaque mise à jour, ça coûte cher. Parce qu'il faut tout la retester, etc. Je vais expliquer un peu comment est-ce que MOU fait une mise à jour chez Dashlane. Ça c'est un mois, c'est le mois d'avril par exemple. Au milieu de semaine, on va faire une version beta. La 5.12 par exemple, ça c'était la première semaine du mois d'avril. Ensuite, on va la mettre à 5% le lundi suivant. Puis à 20% le mardi suivant. Et 100% le jeudi. Cette mise à jour va rester sur le store quelques semaines. En réalité, la deuxième semaine, on va faire une autre mise à jour, mais seulement en alpha. Ça va être seulement pour les tests internes de l'application. C'est les gens qui travaillent chez nous. Ça permet par contre d'avoir la différence de code. Finalement, chaque release qu'on fait, même une alpha, c'est Master qui part en release. Donc en fait, à chaque fois qu'on va tester l'application, la différence de code, c'est une semaine. Une semaine, on est 5 développeurs Android chez Dashlane. C'est quand même beaucoup de code. Donc ça permet de tester très régulièrement. Cette mise à jour-là va rester une semaine. Parce que la semaine suivante, on repart en beta, etc. On va passer à 100%. Et donc la mise à jour 5.12 va disparaître. Donc le temps minimum entre deux versions, ça peut être entre la 100% et la 5%. Ça peut être un peu plus de mi-semaine, comme ça peut être deux semaines. Et bien sûr, le mercredi, la quatrième semaine, on refait une alpha comme tous les mercredis. Pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on a ce release trend ? Donc en gros, tous les mercredis, ça part, peu importe ce que dit le produit. Parce qu'on a l'application, le moment où on release l'application et le moment où on release la feature. Et c'est très important que ça, c'est différent. L'app release, quand c'est comme une application sur le store, c'est nous, les ingénieurs, qui décisons. Une feature release, c'est le produit, c'est le marketing qui veulent avoir la même feature présente sur toutes les plateformes en même temps, qui veulent avoir telle date pour telle raison, c'est leur problème. On essaie vraiment de différencier ces deux choses. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? C'est justement le sujet du talk, c'est comment contrôler son application à distance. Pour e-tonner, peut-être me revoir, j'ai besoin de changer ce texte-là, j'ai besoin de tester ce... Qu'est-ce qui se passe si ce bouton est un peu plus gros ? Même chose. C'est exactement le sujet qu'on va avoir. Le premier composant, une première façon qu'on peut voir de contrôler son application à distance, on va le mettre de côté tout de suite, c'est le webview. Le plus simple, j'affiche une page web. Si on regarde les définitions, c'est la tendance à une vue qui affiche une page web. Une page web qui peut être locale, ça peut être une application qui est basée sur le web, mais qui n'est pas à jour à distance. Ce qui nous intéresse ici, c'est celle qui est mise à jour depuis le savoir. Alors comment est-ce qu'on fait ? Quelles sont les applications qui utilisent une webview et comment elles l'utilisent ? Il y a cette application que j'ai regroupée dans ce qu'on appelle les 99%, qui est en gros quasiment un chiffre mobile. 89% parce que le manifeste, parce que le code, parce que deux ou trois features qui sont spécifiques au device. Mais globalement, c'est quasiment que du web. Un bon exemple de ça, Facebook Lite, qui a 500 millions de téléchargements. Donc c'est une application très très utilisée. Et qui, par conséquent, parce que c'est juste une webview, a un poids très très faible. 1,6 mégas. C'est justement le but de Facebook Lite. C'est pour être utilisé dans des pays où la data est importante, ou parce que les gens ne veulent pas une application qui fait 200 mégas. Il faut noter que la note de l'application de 4.3, qui est quand même supérieure à l'application normale, qui est 4.1, ce qui est quand même assez fort pour la submersion Lite. Enfin, je ne sais pas si vous avez l'utilisé, mais c'est quand même rien à voir entre les deux. Au niveau interne. Enfin, la vraie application est quand même plus responsive, on sent qu'il y ait quelque chose de plus. Ça peut nouveler nos données, tout ça, c'est génial. Il y a une version, j'appellerais hybride. C'est pas loin de 50-50. Il y a plein d'exemples sur le store qui fixent ça. Mais je veux parler d'un exemple que j'ai développé il y a très longtemps. La première version de l'application Nordostar. Dans cette application-là, on voulait une expérience assez native, parce que pouvoir faire la recherche d'un train, etc. On reçoit fluide, on a des belles animations. Donc ça marche en offline. Boire son ticket, donc ça marche en offline. Voilà. C'était nécessaire d'avoir une expérience un peu fluide. Par contre, c'est la première fois qu'on va sur Android. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dessus, etc. C'est en 2011. Tout le parcours, une fois que j'ai commencé la recherche, tout le parcours ensuite était en web. Le stade de recherche, le parcours de paiement, jusqu'au téléchargement du billet. En plus, il y a ce que j'appelle le low touch, qui est globalement ce que l'application, avec beaucoup de développeurs, ont tendance à faire. C'est-à-dire quasiment pas de voie de loup, ou juste un tout petit peu, juste quelques pages. Quelques pages, c'est par exemple la page dev, parce qu'elle va être mise à jour par le user support. Si on a un user support, on peut la mettre à jour à distance. Si on veut mettre à jour, expliquer des choses qui ont changé, etc. Le parcours de paiement. Souvent, c'est quelque chose qui a été approuvé par la sécurité, etc. Ça fait ses preuves sur le web. On n'a pas envie de tout refaire sur l'application Android. Donc, potentiellement, le parcours de paiement va être juste utilisé en tant que WebView. Et il y a plein d'autres exemples sur ça. Pour les WebViews, soit vous utilisez une WebView vous-même, vous affichez votre site Web normal, soit vous utilisez des frameworks, un petit peu Podgap et compagnie, qui vous permettent d'atteindre à chaque plus facilement à l'infinatif. Quels sont les avantages de WebView ? Le premier avantage que j'entends aux gens qui commencent une application WebView, surtout ceux qui commencent une application WebView, en application perso, c'est... Bah, je connais HTML, c'est bon, je vais faire une app. J'ai besoin que de ça. Ouais. C'est moins cher. C'est simple. J'ai un site web, j'ai l'application Android quasiment prête. Donc là, c'est... C'est trop bien. C'est... voilà. C'est cross-plateforme. Même chose pour iOS, pour Android, pour le Web. Et tout ça sans avoir besoin d'un développeur sur chaque plateforme. Et surtout, bah, je porte le contrôle complet de mon application. Sans faire de mise à jour. Si je veux changer le titre, la couleur, peu importe quoi. Mais la fonctionnalité intérieure, ils peuvent le faire. Maintenant, les désavantages. C'est presque la même chose. C'est... je connais HTML, donc je peux faire une mauvaise application. Cheaper, c'est... En anglais, cheaper, ça 200, c'est... C'est pas cher, mais c'est aussi... Nouvelle qualité. Cross-plateforme, c'est cool. Personne ne sait sans chez soi. Et... full contrôle de la... Ouais, comme ça, je l'accord de... C'est vrai qu'on veut. Ça n'a rien à dire. Les... Des applications comme Facebook, ils ont essayé, il y a quelques années, de faire 100% de web. Ils ont revenu en arrière. Parce que la qualité n'était pas forcément... Les notes, c'était pas l'un. Donc, si Facebook, on ne peut pas le faire. Avec une armée d'ingénieurs comme ils ont, avec toutes les techniques qu'ils ont, comment est-ce que vous pourrez faire une application qui est vraiment efficace, qui est... qui plaît l'appliateur. Full devant. La WebView. Il y a le bon et le mauvais. C'est très bien, on n'a pas de budget, il n'y a aucun problème. C'est un site web, j'ai une application rapide, et particulièrement que je sois sur le store, très bientôt. C'est bien si c'est une... une partie limitée de votre application. C'est une page d'aide. Un parcours de paiement. Des choses comme ça. C'est aussi très bien, si vous ne voulez pas une application Android Go, et qu'il faut un truc rapide et light. C'est aussi une très bonne solution. Pour le mauvais, pour le reste. Ce dont je veux parler maintenant, c'est le Remote Screen Configuration. Remote Screen Configuration, c'est un peu comme un CMS. Je prends une configuration, qui va transformer en Android. en Android. Je vais prendre un exemple qu'on a, nous, dans notre application Android HM. J'aurai un JSON comme ça, qui va décrire, en fait, tout mon écran. Et ça va se transformer en écran comme ça. De là, je peux configurer quelles ressources je vais utiliser pour le titre, l'ordre des items, la couleur du bouton de mise à jour. Tout ça, les contrôles à l'existence. Mais, ensuite, c'est une application native qui est derrière. Donc, niveau performance, c'est parfait, niveau animation, c'est parfait, etc. Entre la WebView et Raymond Config, on va comparer les deux. Est-ce qu'on peut les contrôler à distance ? La WebView, évidemment, si on affiche un image page Web Distance, c'est absolument contrôler à distance. Et MoSquid Configuration, aussi. On a un JSON, on ajoute à le, on télécharge, on met à jour quelque chose, et on va retirer le charge. Ok, ça va mettre à jour l'écran. Parce que c'est 100% de nous. Parce qu'on peut mettre 100% des choses à jour. C'est au nous, bien sûr. 100% de contrôle pour tout, c'est ce qu'on affiche. Et MoSquid Configuration, non. Non, ça va être, vous avez vu le JSON, on a prévu certains champs qui pouvaient changer, mais tous ne sont pas changeables. Ce qu'on n'a pas prévu à l'avance, ne peut pas être changeable. Donc c'est important, soit de prévoir de tout changer, soit de limiter ça au plus loti, pour juste donner le droit de faire quelques tests à votre équipe marketing, ou à vous-même. Mais, vouloir tout rendre configurable et compliqué. Cross-platform, la définition web du UI, et MoSquid Configuration aussi. Le JSON qu'on a ici, on pourrait l'utiliser aussi sur iOS par exemple. et dans ce cas-là, on change un JSON, c'est un jeu de notre écran sur plusieurs plateformes. Active UI, you can feel, comment est-ce que l'utilisateur va percevoir son écran ? Est-ce qu'il sent qu'il est dans son environnement ? La WebView, c'est très difficile à obtenir. La WebView, c'est là où son gros atout. Celui du coup, on sait que la WebView, c'est quand même ce qui coûte le moins cher. la WebView, c'est qu'il faut continuer tous les champs. Là, je vais profondrer tel texte, je vais profondrer telle couleur, etc. Forcément, ça, il faut au-dessus traduire ce JSON-là en tant qu'écran. C'est pour ça que ça coûte beaucoup plus cher, mais avec un index 11 qui est quand même meilleur. Je vais passer un peu plus sur cette partie-là, c'est le texte, le texte d'application. Qui est capable aujourd'hui, parmi vous, de changer le texte principal du bouton de l'application ? Vous avez un menu, changer le nom qui est marqué dessus. Qui est capable de faire ça dans son application ? 1, 2, 3, 10%. C'est quelque chose que pas mal de gens veulent pouvoir faire. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, des product owners qui viennent me voir en me disant « Hey, j'ai besoin de changer de texte, tu vois ? » « Pensez que ça doit être live. » « Pensez que les utilisateurs vont voir ça. » On va se regrouper en tant que dev et on va dire « Le texte, c'est dans le string.xml. » « String.xml. » Il est dans l'app. Et dans l'app, on va faire un update code. Donc, on va passer dans tout le process, on va tester le vk, on va le mettre en bêta, 5%, 20%, 500%, ça prend beaucoup de temps. « String.xml. » Ça ressemble à peu près à ça. « Téléward », je l'appelle avec mon « GetString » et tout de suite, j'ai mon « Téléward ». C'est parfait. Là, les devs, ils vont se regrouper en disant « On a un maître à la mise à jour jusqu'à changer « Hello World » en « Hello France » par exemple. C'est… Enfin, on a envie de travailler sur autre chose. Pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas à télécharger à distance ce fichier-là ? Donc, télécharger le string.xml, on ne peut pas le télécharger à distance lui-même de ce fichier-là parce qu'on ne peut pas le remplacer dans son application. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un json file qui va décrire en fait ce texte-là ? Et on va le utiliser directement dans l'application. On va prendre un simple json « Hello World ». Je prends mon json object, je prends la clé « Hello World » et ça me donne mon texte « Hello World ». C'est parfait. C'est une solution qui marche et qu'on fure à la distance. En ce moment, vous allez vous rendre compte de plein de problèmes. Plein de problèmes, le producteur va faire revenir « Ouais, mais la version française, allez-vous… » C'est facile, on va augmenter un peu le json. On va mettre… En anglais, on va mettre ce texte-là. En français, on va mettre ce texte-là. Et c'est assez facile à utiliser. En plus, on peut mettre dans moi le json object fr et ensuite dans moi la clé « Hello World ». Et donc, en français, « Bonjour le monde ». Peu importe comment on traite les lourds. Et voilà, ça fonctionne. Problème réglé. Sauf qu'après, on revient à « Ouais, mais en espagnol, ça crache. Ouais, parce qu'on n'a pas plu dans la version espagnole. On n'a pas prévoir toutes les nombres. C'est impossible. Donc, comment ce qu'on peut faire pour que le suivant espagnol va voir cette version anglaise ? Soit en art code, le fallback, le texte remplacer dans le json. Soit on peut faire un petit système d'auto-détection de la langue en utilisant le système d'Android. Android, on a le fichier ressources, le dossier ressources. On a le dossier values. Et le dossier values fr va être contre tout ce qui va être français. C'est là où, normalement, on mettrai notre « Hello. » Au lieu de mettre ça, on va juste mettre « Cahier local ». Pour values, par défaut, ça sera « en ». En français, ça sera « fr ». Et ensuite, pour obtenir notre design, on va juste faire de moi le string local, qui va me donner soit « en », soit « fr ». et je vais pouvoir obtenir en mode objet. Si je suis un espagnol, j'ai pas « values ES », ça va prendre le values normal, donc ça va prendre la locale 2N. C'est comme ça qu'on va parler pour le fallback en utilisant le système d'Android. En utilisant la langue du téléphone, en respectant les... comme une seule langue est définie, quand il y en a plusieurs. si c'est espagnol, mais ensuite c'est français, et ensuite, dans les cas, c'est en anglais. Ça, ça va respecter. On va prendre le français d'abord. C'est pas mal le JSON, c'est plutôt cool, de pouvoir décharger nos textes à distance. Par contre, il y a un truc qui est embêtant, c'est que la mode texte, le général, je le mets dans le layout, dans mon XML. Là, c'est un petit peu plus compliqué, on peut pas pouvoir rappeler du JSON depuis l'XML. Pourquoi pas ? Si dans mon texte, au lieu de mettre le texte qui est officiellement traduit, je mette juste ma clé, et le voir. Et en fait, le but, en fait, c'est de remplacer, quand on va charger le XML, on va remplacer toutes les clés par la valeur. Alors, soit, au moment où vous êtes au input de votre view, vous avez, je sais pas, une méthode qui remplace moi tout à l'intérieur, soit, on peut utiliser un custom layout implator. À chaque fois qu'on va... Enfin, notre custom layout implator, on va appeler un custom implator, par exemple. À chaque fois qu'il a besoin de créer une vue, il va nous appeler, en lui disant, j'ai besoin de créer la vue, qu'il y a tel nom. TextView. On l'a apporté, on l'a créé nous-mêmes, on va laisser ça, super, qui va créer la vue pour nous. Par contre, nous, on va revenir en arrière, et dès qu'on sait, ah, ça c'est un TextView, donc ça m'intéresse. TextView va envelopper une texte par la jante aussi. Et dès qu'on a un TextView, on va remplacer le texte à l'intérieur. Texte à l'intérieur, donc là, j'ai créé une classe translator, qui grosso modo va prendre un JSON, le convertir en, va prendre une clé en paramètre et le convertir par la valeur. Et on prend ça pour le texte. La valeur d'une texte, si jamais c'est nécessaire, si jamais c'était vraiment une clé, parce que peut-être que vous voulez traduire juste une partie de votre application, pas toute. Il va traduire ça par la valeur. Même chose pour le Meet, il n'y a pas oublié le Meet. Ensuite, le Custom Lighting Creator, il est, pour l'utiliser, en fait, dans vos activités, vous allez pouvoir reborder basse contexte et fournir un contexte raccord qui va englober cet outil. Et comme ça, toutes vos activités en bénéficieront gratuitement. Bon, on a des solutions pas mal, sauf que maintenant, il y a d'autres pour rien, les pluriennes. Et, ah ouais, je vois d'une façon différente pour tous les textes de là, parce qu'un JSON, ouais, ok, mais si je donne tel JSON à telle version, mais que l'utilisateur à une autre version, il va avoir le texte à une nouvelle feature, mais qui n'a pas encore la feature, c'est horrible. Puis, après, il faut aussi remplacer les choses à l'intérieur. Alors, s'il faut supporter tout ça, ça devient compliqué. Ça, c'est d'utiliser un JSON, un truc un peu comme ça, j'ai fait ça dans une application, celle où je mettais à jour tous les six mois d'application, pour pouvoir justement pouvoir changer des textes et pas faire une mise à jour pour ça. Sur, côté web, il utilisait un librairie qui s'appelait E18next. Cette librairie-là, en fait, elle va comprendre comme des specs pour le JSON, qui a standardisé tous les fonctions d'internationalisation. les pluriels, du contexte, l'interpolation, du format. C'est un peu comme on se dit quelques semaines, mais il peut faire beaucoup plus de choses. C'est vraiment très, très puissant. Et c'est un JSON format. C'était concret, projet d'application, comme je disais. Ce qu'on avait fait à l'époque, du coup, on a créé une librairie qui allait lire ce JSON-là. Du coup, on a utilisé le même que sur le web, qui permettait d'avoir un seul endroit pour en changer le texte de toute application. Cette librairie-là a été mise open source, après reprise par le fondateur du projet E18next. Donc, cette librairie-là, je l'ai écrite il y a 5 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout comment elle marche. Je n'ai pas essayé depuis. Mais si jamais ça vous intéresse de regarder ça, vous allez le lire. Il y a d'autres services qui fournissent à peu près la même chose. Par exemple, je sais que une botte qui s'appelle Smartling, c'est à peu près la même chose. Ça va permettre de mettre à jour le texte de votre application pour vous. Il faut juste faire attention à ce genre de librairie parce que comme elle a accès à des choses de assez bas niveau pour pouvoir mettre à jour l'examen par exemple, il faut faire attention qu'elle fasse les choses bien et qu'elle ne peut pas du tout casser les autres applications. Mettre à jour, contrôler son application à distance, c'est aussi très utile pour faire du test. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire A-B test ? Qui en fait ? Qui sait ce que c'est A-B test ? Pour ceux qui ne savent pas, en gros, ça permet de pouvoir préparer deux expériences utilisateurs différents. Ces deux expériences, ça permet de savoir qu'est-ce qui marche le mieux pour mes utilisateurs. On va prendre un exemple très simple dans Dashlane. J'ai mon écran premium comme ça. Je me dis, là c'est le montant par an, par année. Est-ce que ça ne marchait pas mieux si on était un montant mensuel à la place ? Mais sans changer comment on va charger les gens. Ils vont toujours payer un an. Mais on va leur afficher qu'ils peuvent que c'est le prix par mois. Du coup, c'est beaucoup moins élevé au moment. Là, vous n'avez pas compris le prix parce que c'est en monnaie brésilienne, mais c'est pour les vins. Et du coup, on va pouvoir tester ça pendant quelques semaines et voir est-ce que ça vaut le coup ou pas de passer en mention. C'est très très utilisé, la B test. Par exemple, Amazon, quand ils ont sorti leur service pour comparer des voitures, ils ont testé est-ce que c'est pas mieux de comparer tous les mêmes couleurs ou de comparer plein de couleurs différentes ? Qu'est-ce qui marche le mieux ? Donc la version A, la version B. On met les deux, soit 50-50 de nos utilisateurs, soit un peu moins. Juste pour vérifier est-ce que ça fonctionne. Si vous voulez, sur Wikipédia, il y a une petite image qui était pas mal. mon learning, il est soit en bleu, soit en vert avec un petit icône. Qu'est-ce qui convertit mieux ? J'ai 52% sur le bleu, 72% sur le vert. Le cas, je vais continuer. Ça dépend, est-ce que j'ai vraiment envie qu'ils aillent lire ça ou pas ? Globalement, si on veut qu'ils aillent lire, le vert semble plus pertinent. Donc, on a compris un peu ce que c'était la B test. On a deux versions A et B. Comment est-ce qu'on choisit ? Est-ce que je dois afficher la version A ou afficher la version B ? Et comment est-ce que le serveur peut être au courant de ça ? Il y a deux façons de le faire. Local ou serveur. Typiquement, si vous voulez démarrer votre splash screen et de dire le splash screen, je vais le démarrer en bleu ou en rouge, je vais le savoir qui est le plus performant. Vous n'allez pas pouvoir faire ça avec le serveur parce que vous n'allez pas pouvoir faire d'appel réseau avant de lancer le splash screen. Donc, vous n'allez pouvoir faire ça localement par exemple. fonction peu importe pour générer votre aléatoire. Vous voulez juste savoir, là, je le divise en deux. Je fais un random nextint divise par deux, par modulo 2. Je sais si je suis A, si je suis 0 ou B, si je suis 1. Surtout, on ne peut pas oublier de se regarder ça localement pour ne pas faire un random à chaque fois. Si ça ne sert à rien, c'est pas un test. On aura juste au hasard un écran. Et surtout, ne pas oublier d'envoyer ça à votre système d'analytics. Google Analytics, Fabric, peu importe le type d'utiliser. C'est très important de l'envoyer, sinon, vous ne le savez pas. Vous allez dire, ça convertit mieux sur ces genres-là. Mais je ne sais pas quel fond ils ont. C'est pas terrible. Le serveur, c'est celui qui est plus utilisé, qui permet par exemple de faire du cross-platform et qui permet également de mieux contrôler, de dire est-ce que j'en vois à 50% des gens, est-ce que j'en vois à 10%, etc. Il y a des systèmes d'A-B testing qui sont automatiques. Qui vont dire, je vais tester est-ce que le bouton rouge, ça marche mieux. Je vais mettre ça à 10% des gens. Et si ça marche mieux, on va mettre 20%, 30%, 50%, il va grandir jusqu'à arriver à 90, 10. Et finalement, automatiquement dire ça c'est vraiment plus performant, ça prend tout seul. Il y a des systèmes qui existent comme ça. Je ne sais pas qu'ici les gens utilisent ce truc-là ici, mais je préfère le faire à la main. Et ensuite, on a fait d'autres tests, on a lancé nos pages et ça affiche aux gens. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, il y a une seule chose à faire. Attendre. Attendre longtemps. Ça peut être des minutes. Si jamais vous appelez Amazon ou vous voulez tester, est-ce que, si je mettais la loupe de recherche en rouge, est-ce que ça me permettrait d'avoir plus de recherche ? Vous mettez ça, vous testez ça 50-50. En quelques minutes, vous avez eu des millions d'utilisateurs qui ont testé. Parfait, vous savez d'autres résultats. Ça prend des mois. Si jamais vous avez une application qui a très peu de trafic, c'est vraiment très très long pour avoir des résultats. Combien de temps vous devez attendre ? Ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Ce n'est pas une question facile à répondre. Ça dépend de si vos utilisateurs sont volatiles. Est-ce que vous testez un truc qui a vraiment du sens ou pas ? Si c'est quelque chose de concret. Il y a un site web, j'ai trouvé, vous cherchez sur Google, combien de data je dois avoir pour faire des tests. Il y a un site qui explique très bien tous les différentes techniques pour savoir combien d'attaches vous avez besoin. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est une statistique assez complexe. Quelque chose qui est très important, c'est de faire un seul test à la fois. Là, j'ai fait un seul test. J'ai juste mis mensuel versus annuel. Non, là, j'ai fait deux tests. J'ai mensuel. Et j'ai aussi agrandi mon bouton. Est-ce que je ne convertis pas mieux juste parce que mon bouton est le plus grand ? Je ne sais pas. Si ça se trouve, j'ai agrandi mon bouton Google Premium avec le prix annuel. Ça va marcher aussi bien. Donc, il ne faut pas très attention de ne pas savoir lire vos résultats de test de manière sûre, sans ambiguïté. Ensuite, pour contrôler son application à distance, il y a quelque chose qu'on utilise, donc nous, très souvent. C'est le feature flip. Feature flip, c'est de décider à distance quand une fonctionnalité est disponible pour l'utilisateur. qui utilise du feature flip dans son application ? Je vous rappelle la slide de début. La mise à jour de l'application est différente de la mise à jour, sur la disponibilité d'une fonctionnalité. Ça, la mise à jour de l'application, c'est une mise à jour sur le store. La réalise d'une feature, c'est une feature flip. C'est ça qui va décider le terme de l'utilisateur. L'AV test, c'est différent du feature flip. Ça ressemble beaucoup, parce que finalement, on va activer une configuration ou non. Mais c'est différent parce que l'AV test, son charge à faire, c'est quelque chose de plutôt temporaire, de chercher quelle est la meilleure solution. Là où le feature flip peut être utilisé pour activer la feature. AV test, quand le test est fini, vous devriez supprimer l'AV test. Le feature flip, vous pouvez le garder, autant que vous voulez, même si on vous conseille une fois que... Pourquoi vous l'utilisez ? Soit vous l'utilisez pour un Progressive Roundout, pour dire, mon application, ma feature, je vais la tester d'abord en Australie. Parce que j'ai besoin d'anglophone, mais il ne faut pas toucher les US, c'est trop sensible comme marché. Vous pouvez tester aussi en pourcentage. D'abord 5% des gens, d'abord 50%, etc. Si vous faites ça, vous êtes très loin, une fois vous êtes à 100%, parce que la feature a prouvé, elle fonctionne. Dans ce cas-là, vous pouvez le supprimer, et vous devriez le supprimer pour ne pas avoir du code mort, vraiment de votre application. C'est bon. C'est toujours on. C'est assez bien aussi pour synchroniser les fonctionnalités cross-platformes, entre iOS et Android, par exemple. Nous, on utilise beaucoup ça quand on sort une nouvelle version de l'application. Certaines fonctionnalités, vous les avez déjà depuis des mois dans l'application, mais elles ne sont pas activées pour. Et on va tous les mettre à jour au même moment, on vous en dit annonce, etc. Peu importe ce que l'application vous fait. Pour bêta tester, comme je le disais, c'est seulement l'Australie, par exemple. Les outils pour faire ça. Le premier outil que j'utilise quasiment tout le temps, c'est une solution maison. un JSON qui disponit sur le serveur et je change la distance. Le plus simple. Si vous n'avez pas de serveur, il y a aussi Firebase. Firebase ou le mode country. Je fais ça très très bien. Il va faire, vous allez dire telle variable a tel nom. Dans votre application, vous allez dire telle variable. Ça va vous donner la valeur qui a été définie du côté serveur. Et en plus avec ça, vous pouvez aussi utiliser le VALAB test. On a un truc un peu spécial dans notre application. On a un outil qui s'appelle Brace, qui lance anciennement AppBoy. Et en fait, le marketing avait besoin de tester des choses, d'A-B test certaines choses, et d'activer par future fait certaines choses. On ne voulait pas leur laisser accès à nos outils tech. Et comme ils s'utilisaient beaucoup AppBoy pour les emails, pour les push, on va trouver un moyen, il n'y a pas de remote config. On va trouver un moyen par en hackant le newsfeed, une fonctionnalité qu'ils ont de newsfeed, de faire un peu le système similaire. Donc, si vous avez déjà des solutions qui permettent de contrôler votre application à distance, peut-être que c'est déjà possible de faire remote configuer. Peut-être que ça ne l'est pas, mais dans ce cas-là, regardez s'il n'y a pas moyen d'acquérir. Qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui dans l'HTN ? Donc, la release, on a vu, c'est tous les deux semaines. Donc, les features, c'est clairement, on ne peut pas se baser sur nos releases, on est obligé de faire du feature-flip pour ça. On utilise la webview à des moments très très limités, la page d'aide par exemple. On utilise la remote configation sur la page de premium, comme on a vu. C'est le seul nombre qu'on utilise aujourd'hui. Remote copy, on ne l'utilise pas. Je l'ai présenté, mais on ne l'utilise pas. Parce qu'aujourd'hui, avec des cycles de release de deux semaines, je peux me permettre de me dire à mon product owner, on va faire une mise à jour, de toute façon, on fait une tour de deux semaines, tu vas attendre deux semaines, ça suffira. Là où, quand c'était une application qui était mise à jour tous les six mois, c'est plus difficile de dire. Pour vrai, on ne le fait pas. À Bethesda, on a une solution maison, un fichier JSON quand on télécharge, qui est fourni par le serveur, etc. Feature Flip, la même chose. Et ça, on l'utilise vraiment beaucoup, beaucoup. Quelque chose d'important, à revenir à cette présentation, c'est que la playlist, c'est pour les ingénieurs, Feature Release, c'est pour le produit marketing. Même si vous faites les deux rôles vous-même, ce qui est tout à fait possible. Pensez bien que pour en mettre à jour, pour activer des fonctionnalités, ou les activer, ça vous donne beaucoup de liberté, et dissocier l'érix. Merci beaucoup. Vous avez des questions ? Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question à propos de l'utilisation du Custom-Lay Autorflator. Pourquoi pas ne pas utiliser des data banning, ce qui facilite la tâche, et permet de remplacer tout ce qui est l'insertion des textes directement au niveau de l'exemple ? Si vous utilisez le data banning, effectivement, ça fait une solution, parce que, finalement, on l'appelle déjà une partie de votre code. Si vous n'avez pas de data banning, mettez le data banning juste pour en passer du texte, je pense que c'est un peu homologique. Ça dépend vraiment de votre application, est-ce que vous utilisez le data banning ? Est-ce que tous vos vues utilisent le data banning ? Peut-être que vous l'utilisez par exemple sur les éléments de liste, mais pas sur l'activité principale, par exemple. Ça dépend un peu de votre contexte, mais effectivement, data banning peut être une solution. J'ai une question sur le site de release que vous séparez entre la release tech de mise à jour de l'app et des features. Du coup, ça coupe une possibilité qui est d'utiliser la note de mise à jour comme un outil marketing pour dire qu'on sort telle nouvelle feature. Est-ce que c'est plutôt un mythe, ce truc ? Est-ce que vous avez des stats là-dessus, des data là-dessus pour pouvoir dire que finalement, ce n'est pas grave de se couper de ça ? Sur les mises à jour, quand on a une mise à jour très régulière, probablement moins de deux semaines, c'est assez difficile de faire des release notes qui font du sens. Là, il y a deux parties. Soit on dit « mise à jour, release notes génériques », j'ai corrigé des bugs et des notes, c'est notre choix. Suivant dans les nombres de langues que vous êtes compatibles aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une mise à jour, vous allez expliquer votre nouvelle feature, on va traduire dans toutes les langues. Nous, dans toutes les langues, on sait que le service de traduction, c'est 3-4 jours. On n'a pas envie de pouvoir 3-4 jours à l'avance, la release, tous les deux semaines. Donc, on a pris le parti de faire juste des ajours génériques, parce qu'on a considéré que ça n'avait pas d'influence sur le marketing. Si vous avez mis à jour tous les mois, tous les 6 mois, c'est très important à la release note, parce que les gens cherchent à comprendre pourquoi vous avez mis à jour à ce moment-là, quel est son niveau de fonctionnalité. Tous les deux semaines, je pense que c'est le moins important. Merci pour ce talk. J'ai une question sur une technologie, le React Native, qui permet de créer des layouts natives à partir d'un fichier texte. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être une solution ou pas ? React Native, finalement, il y a deux façons à l'utiliser. Soit le fichier est dans l'application, et dans ce cas-là, on n'est pas en remote config. Après, je n'ai pas creusé le sujet de React, pour savoir si c'est possible de télécharger à distance et d'explicer à distance. Si ça l'est, c'est un très bon exemple de configuration à distance, qui peut être un peu comme remote script configuration. Puisque ce qu'elle convertit après, c'est du natif. Donc, on va aller vers des choses un peu similaires, plus de config. Bonjour, merci pour le sujet. Est-ce que vous faites, lors des phases de développement, également du feature flipping, ou vous faites des branches par feature ? Tout est en branches par feature. En branches par feature, ça va être juste pour la QA. Ensuite, on va tout merger sur Master. Même des choses qu'on ne veut pas réaliser. On ne veut pas montrer les créateurs. Et c'est là mon feature flip. On va feature flip en deux parties. Par exemple, je travaille avec son personnalité, qui va me prendre quatre mois. Je ne veux pas attendre quatre mois pour la merger. Je la merge, toutes les semaines, quasiment, je merge mon travail. Le travail n'est pas du tout présentable pour le télécharger. Donc mon feature flip, il a un nom spécial, qui contient dev, finalement. Et qui, voilà, en interne, on a accès à ça. On sait que c'est une version de dev. Mais on sait que jamais ça ne sera réalisé à un utilisateur final. Ça, c'est très important. C'est vrai que même si, aujourd'hui, il télécharge l'application pour aujourd'hui, donc il y a une version vraiment pas belle. J'appelle ça stand design. C'est pas grave, parce qu'il n'aura jamais cette version, même si, dans trois mois, on va réaliser ces pictures à tout le monde. On aura changé de feature flip pour les gens. Une fois que c'est prêt, on change de feature flip, on l'active. Et du coup, vous embarquez du code, il y a une feature qui n'est pas encore disponible, sur les applications en production. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses dans l'application qui ne sont pas disponies. Donc ça dépend de la stratégie, un peu de marketing. Chez nous, c'est par exemple, on fait des grosses mises à jour, d'HN5 à HN6, qui en grosso modo, c'est un an. Il y a certaines features qu'on peut se permettre de l'avance, et d'autres qu'on ne peut pas se permettre, parce que c'est un égagement de tarifs, par exemple. Et dans ce cas-là, effectivement, elles vont être disponibles pour, par exemple, tous les journalistes internes, pour certains beta-testeurs sélectionnés, et pour les autres, on va pas leur donner. Et donc effectivement, le code est présent, vous n'exploitez pas tout le code pour l'utilisateur final. Et du coup, rester sur cette feature sous une branche, et de la merger seulement lorsque vous la rendez disponible aux utilisateurs, c'est quoi finalement l'avantage que vous avez eu à ne faire que du futur long-switching ? Nous, le bon avantage, c'est clairement de pouvoir tester ça en interne. C'est quelque chose qui est en interne un peu obsolète. En fait, en parler de tests qu'on en a, on va découvrir des bugs quand on va réaliser. En avant, on va faire des tests. Tous les tests en Google, les utilisateurs vont trouver des bugs qu'on ne va pas trouver. Le fait de faire ça en interne, il y a une cinquantaine de personnes qui ont inséré l'application, qui test l'application, je fais le genre, on va remonter des bugs, et c'est pas une application séparée, c'est pas une branche, parce que sinon, on peut re-merger toutes les autres branches en même temps dessus. Non, c'est vraiment la même application. On n'a pas de problème, sachant qu'on sait qu'on va réaliser la feature, juste qu'aujourd'hui, elle ne l'est pas. On va pas trouver. On va pas trouver de problème. C'est juste dans la continuité pour le talk. Nous, on pratique aussi les mêmes choses que vous. Et au regard d'IOS, par contre, on a eu des problèmes de review, justement sous le fait de livrer du code qui n'était pas activé. Je voulais savoir si vos équipes IOS, du coup, avaient exactement le même rythme, utilisé les mêmes outils avec les fichiers lison, etc. Si vous aviez réussi à trouver un peu une arme là-dessus. Ouais, ils utilisent exactement la même chose. Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de problème avec l'impostor. Peut-être que les fonctionnalités sont quand même assez importantes, donc effectivement, ça pourrait leur poser problème. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils détectent ça, qu'ils vont détecter l'igocode. Est-ce qu'ils détectent que l'application de telle fonctionnalité n'est pas testée ? Ils n'ont pas pu la tester ? Je ne sais pas. Mais ça conjointement, on n'a jamais eu de problème avec ça, la prise exactement même des outils. On a le cas concret. Je peux en parler si ça intéresse quelqu'un. Ah, on prend le problème. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.